Donc avec Dominique, nous avons choisi de parler de quatre zones, comme il dit, qui mélangent la mer et la haute montagne. Donc vous les voyez et je vais descendre du nord au sud pour vous parler de ces zones. D'abord, pourquoi ces zones ? Ça remonte au temps de ma jeunesse, à 25-30 ans, je lisais Damien du Spitsberg Gaporn, Tuwgenske Porn de Alrof, qui a parcouru les canaux de Patagonie avec son épouse, et puis plus récemment, les histoires du pôle avec Jean-Baptiste Charcot. Quelques citations dont vous connaissez peut-être, celle de Paul Coelho, « Si tu penses que l'aventure est dangereuse et c'est la routine, c'est mortel. Une plus connue qui est de Platon, il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. » Et enfin, Rudyard Kipling, l'auteur de Kim, « Tout bien considéré, il y a deux types d'hommes dans le monde, ceux qui restent à la maison et les autres. » Alors avant de partir dans ces zones où il fait froid, il faut se rappeler de quelques notions, en particulier ce qu'on appelle le chill factor, le froid ressenti. Là, vous avez un exemple, lorsqu'il fait froid, le vent aggrave la sensation du froid. Ainsi, avec une température de moins 5 associée à un vent de 40 km heure, c'est-à-dire 20 nœuds à peu près, vous aurez l'impression qu'il fait moins 14. Et donc, en naviguant, je n'ai jamais eu plus de moins 15, mais parfois avec 10 nœuds de vent, 20 nœuds de vent. Donc, il faut bien se couvrir. L'autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il ne faut pas tomber à l'eau. Votre durée de survie dans de l'eau à 0 degré, voire inférieure, elle est de 25 minutes maximum. Et vous voyez, au bout de 25 minutes, la récupération est incertaine. Donc, en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on vous récupère. Donc, la seule façon de ne pas tomber à l'eau, c'est de s'attacher. Alors, quelques éléments de base, les marins reconnaîtront l'équipement de bagues. Le doghouse, c'est ce qui permet de se protéger, au lieu d'une capote en toile, c'est une capote fixe qui nous protège du vent, des embruns, des vagues. Deux annexes, au moins, dont une semi-rigide, des moteurs puissants, hors bord de 15 à 20 chevaux, avec un réservoir indépendant, ce qui permet justement de faire un peu de distance. Les systèmes de navigation sont en double automatiquement. GPS, PC, cartographie en double, Navionix et Maxi, avec un répétiteur ou une tablette dans le cockpit. Au niveau de l'autonomie électrique, selon les bateaux, nous avions panneau solaire, éolienne, groupe électrogène et la plupart avaient un alternateur pour recharger la batterie moteur et un alternateur pour les batteries de service. Enfin, à titre individuel, j'ai expérimenté trois couches de polaires, plus les cirés, bien sûr, des bottes fourrées et surtout, ce que j'ai découvert dans ma dernière croisière, c'est les chaussons. Quand vous passez un mois sur un bateau au froid, c'est bien agréable d'enlever ses bottes et ses chaussures de bateau et de porter des chaussons. Autre élément, point essentiel que l'on oublie souvent en termes de sécurité, c'est le mouillage. Chaque bateau avait deux ou trois encres, deux encres socs de charrue, type CQR de 30 kg. Rocna, vous en avez un exemple en bas à droite, 33 kg, avec un arceau qui empêche l'encre de se retourner, minimum 100 m de chaîne et en plus, vous allez avoir sur la photo de gauche des rouleaux qui comportent chacun 200 m d'ossière, donc deux à l'avant, deux à l'arrière, pour s'amarrer sur les rochers et donc pour s'amarrer sur les rochers, il faut aussi des anneaux en câble d'acier. Je rappelle aussi qu'il faut mouiller 5, 7 fois, 10 fois la hauteur d'eau. Dans les écoles de voile, on enseigne 3 fois la hauteur d'eau, ce qui est une aberration. Vous voyez qu'avec 3 fois la hauteur d'eau, la tenue de l'encre est de 40 %, à 5 fois 70 % et à 7 fois 85. Et bien souvent, là où nous étions, nous mouillons entre 7 et 10 fois la hauteur d'eau. En communication, les outils classiques qu'on trouve sur un navire de haute mer, la VHF ASN, une VHF portable pour pouvoir communiquer entre le bateau et l'annexe lorsqu'on fait les mouillages et lorsque l'équipage est à terre, un téléphone satellite pour charger les fichiers météo et puis un AIS pour savoir qui est autour de vous. Autre élément essentiel, c'est le chauffage. Selon les bateaux, ça a été très variable. Ils avaient tous le poêle réflexe, qui est un poêle qui fonctionne au gazole, mais qui fonctionne lorsque le bateau est stable à l'arrêt. Donc, il y a des bateaux où on se levait le matin, il faisait 10 degrés dans le voilier. Après, quand le poêle se met à fonctionner, on monte facilement à 16, 17 et donc, ça nous paraît de très grand confort. Et j'ai eu deux bateaux qui avaient un chauffage central, l'un avec un webasto à gazole, assez classique également, et le dernier sur lequel j'ai embarqué, un vrai chauffage central à l'eau avec des radiateurs, avec une chaudière comme à la maison. Alors, je démarre avec du nord au sud, le Spitsberg, qui est une île de l'archipel du Soalbar, donc croisière que j'ai fait en juillet 2010. Le Spitsberg, comme vous le voyez, il se trouve à mi-chemin entre Tromze, qui est l'une des villes les plus nord de la Norvège, et puis le pôle nord. On est à 600 000 du pôle nord et 600 000 de Tromze. Alors, vous ne le voyez peut-être pas très bien, j'ai essayé de mettre le parcours, un peu moins de 300 000, où on a fait le parcours en partant de Longyearbyen, donc sur l'East Fjorden, et en remontant sur la côte ouest jusqu'au nord. On est arrivé, on est passé à 79 degrés, 51 nord. Nous avons fait donc différents mouillages dans les différents fjords que nous nous sommes passés. Longyearbyen, c'est une petite ville de 2300 habitants, 78 degrés nord. J'avoue que j'ai débarqué à Longyearbyen après 15 jours de croisière GIC sur Tromze-Bede. J'ai passé deux jours et j'avais l'impression d'être au milieu de nulle part et dans un univers de rochers. Et donc, c'est une ancienne ville d'extraction minière. Alors, juste un petit mot pour l'histoire. J'aime bien regarder aussi quand je navigue, ne voyageons pas idiot. C'est William Barans qui a découvert le Spitzberg en 1596 lorsqu'il a fait ses tentatives, il a fait trois tentatives de passage du nord-est, donc par le nord de la Sibérie. Il y a la troisième tentative, le bateau a été écrasé par les glaces et donc il y a juste quelques-uns qui ont survécu et Barans en est décédé. Et ensuite, l'île de Spitzberg servit de refuge à tous les baleiniers. C'est en 1906 que John Longyear, donc un ingénieur américain, créa la ville pour y créer une cité minière et exploiter les mines de charbon. D'où Longyearbyen, donc la ville de Longyear. Et en 1920, donc les Norvégiens ont racheté, ont repris de possession leur souveraineté sur l'île. Le Spitzberg a servi de base de départ à Roa d'Amundsen pour aller vers la conquête du Pôle en 1911. Donc, voyez, c'est quand même un coin où il s'est passé bien des choses. Alors, le voilier sur lequel j'étais, c'est ça au Fernstar, c'est un côtre en coque alu, 23 mètres 70 de long, 5 mètres 60 de large, un tirando variable, un moteur général moteur de 160 chevaux, 2000 litres d'eau, 2000 litres de gazole, un déplacement de 45 tonnes. Le skipper propriétaire, c'est Olivier Pitras. Olivier en a fait son métier depuis très longtemps. Il a d'abord navigué dans les canaux de Patagonie, ensuite en Alaska et il a passé pas mal d'années justement au Spitzberg et maintenant il est repositionné sur la Norvège. C'est un bateau qui a été construit pour le patron de la NASA. C'est un magnifique bateau. Alors, quelques exemples de l'aménagement. Vous avez une cuisine qu'on trouvera un peu systématique dans les bateaux, qui est bien protégée. On peut travailler puisqu'il y a trois côtés, on se coince sur trois côtés. L'outillage indispensable au Spitzberg, c'est obligatoire. Le gouverneur de Spitzberg, il y a une déclaration au gouverneur pour aller là-bas, c'est le fusil et le pistolet lance-fusée. Il faut se protéger des ours qui peuvent vous attaquer et donc il faut être prudent et être équipé en ce sens. Alors, notre premier mouillage, c'est Trigangma, c'est dans l'Issyord, juste à une vingtaine de nautiques de longueur. Et là, il nous est arrivé une mésaventure pour le premier mouillage. Le mouillage où le chef de bord voulait aller était occupé par un autre bateau. On est allé un peu plus loin, on a mouillé, on a débarqué, on est parti faire notre balade pendant trois heures et au retour, j'ai été le premier à voir comme réflexe de chef de bord, le bateau n'est plus au même endroit. Et effectivement, le bateau avait dérapé et heureusement, il y avait une personne à bord, on laisse toujours une personne à bord, qui ne s'en était pas du tout aperçue. Et donc, quand on a remonté l'encre, effectivement, on avait mouillé dans un tas d'algues. Et donc, le mouillage, c'est un élément essentiel dans toutes ces zones où c'est parfois difficile de trouver le bon endroit. Alors, nous remontons le long de la côte ouest et donc, on passe le Forland-Sundet avec les îles du Prince-Karl qui sont sur bâbord. Et nous allons faire une série de glaciers, de mouillages devant les glaciers. Donc, vous voyez le Dalbrin qui est là. Alors, au passage, vous notez les qualités de ce bateau avec des passes avant qui sont bien protégées, où on se sent parfaitement en sécurité. Dans le glacier Dalbrin, on voit le bateau au fond. Là, on a débarqué sur la plage en face. Et nous arrivons au nord, à Olmiabupta. Et là, on a un paysage magnifique d'un couple d'ours avec son ourson qui sont en train de se régaler d'une carcasse de baleine. Je précise que toutes les photos sont des photos personnelles que j'ai prises au cours de ces différentes croisières. Et ensuite, nous revenons donc dans les différents fjords avec les différentes baies. Et ce que j'aime en bateau, et ça, c'est le montagnard, c'est monté au sommet d'une colline pour voir son bateau de haut. Et donc, dans le Surgatet, là, on est monté à 300 mètres sur les nevées. On se trouve en juillet, donc la neige a déjà bien fondu. Le Spitzberg se trouve libéré de la glace à partir du 15 juin. Le glacier Wagonwag. Une vue des bateaux. Donc, on débarque avec les brassières. Le premier qui débarque, le premier jet, débarque avec le fusil et les lances fusées. Triniti Amna. Un autre mouillage. dans le concierge London. London, une toute petite baie semi-circulaire qui est en fait une ancienne mine de granit où on trouve les anciennes chaudières, l'ancien système de chèvres pour débarquer les pièces de granit sur les bateaux. Donc, c'est totalement abandonné, rouillé. Et puis, nous continuons à marcher. Donc, on voit la seule population qu'on croise, ce sont des rennes, quelques rares rennes qui viennent nous voir. Et puis, comme c'est le début, ça a dégelé depuis à peu près trois semaines. On commence à voir réapparaître un peu de végétation. Le Kongsbrin. Là, c'est comme tous les autres glaciers. Et donc, on voit bien que le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion. Le glacier a reculé de 2000, pratiquement donc quatre kilomètres, par rapport à la carte norvégienne de 1966. Et bien souvent, on est mouillé sur la moraine du glacier, en fait. Quand on est sur la carte, on est mouillé sur le glacier. Après, heureusement qu'il y a les cartes électroniques. Et on voit très bien, quand on arrive, on se rapproche du glacier, on passe la moraine finale. Et donc, les fonds remontent, on passe de 100 mètres tout d'un coup à 5 mètres. Et puis après, ça redescend. Un des derniers glaciers auxquels nous irons, c'est l'Esmartbrin, qui est pratiquement en face de Longyearbyen. Et donc, nous allons aussi la débarquer en face et monter sur la moraine. En fait, c'est que du caillou quand même. Donc, c'est un univers assez rocheux, rocailleux, parfois très humide, puisque le dégel fait que la terre est très, très humide. Voilà pour ce premier jet sur le Spitzberg. Oui, bonjour. Pourquoi deux annexes ? Tout en double, parce que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, quasiment tous les bateaux sur lesquels j'embarquais avaient tout en double. C'est la même chose pour les voiles. Toutes les voiles étaient en double et même la plupart des cordages aussi en double. Eh bien, j'enchaîne. J'enchaîne cette fois-ci en Alaska. Donc, l'Alaska, j'ai fait un convoyage avec un propriétaire qui est devenu un ami, que j'ai connu juste deux mois avant de partir. J'aurais bien aimé le connaître un an auparavant, puisqu'il a laissé son bateau à King Cove après avoir fait le passage du Nord-Ouest. Donc, Marc connaît bien. Vous voyez que la péninsule d'Alaska se raccroche à l'Alaska et est prolongée par les îles Alléhoussiennes et sépare le golfe d'Alaska du détroit de Béring. Et donc, quand on fait le passage du Nord-Ouest, on termine au mois de septembre en général. Et donc, là, vous avez le choix soit de tourner à droite en passant l'Unimac Pass vers Dutch Harbor ou bien de tourner à bâbord et de remonter soit sur King Cove, soit sur Sandpoint. Là, il s'est mis à King Cove. Ils ont été pris par un coup de vent de force 8 et ils étaient bien contents de se mettre au port. Alors, Best Explorer, c'est un côte en acier. Côte, ça veut dire deux voiles d'avant, un Yankee et une trinquette, 15 mètres, 4,50 mètres de large, un tirando variable également, 25 tonnes, 1 600 litres de réserve d'eau, 1 800 de diesel, un moteur Mitsubishi de 95 chevaux, un générateur, deux alternateurs. Et donc, c'est Nani Aquaronne qui a été le premier Italien à faire le passage du Nord-Ouest. Et avec lui, je continuerai toute la côte, en fait, du Canada, Vancouver, San Francisco, le Mexique jusqu'au Galapagos. Donc, vous voyez l'intérieur du bateau. En haut à gauche, vous retrouvez une petite cuisine également, donc entourée sur trois côtés, donc bien protégée. Un accès au pont assez vertical, une table octogonale le carré. Et donc, dans tous ces voiliers d'expédition, vous allez trouver une très belle bibliothèque pleine de récits de navigation à droite ou à gauche. Et ici, c'était ma cabine, donc une cabine, donc deux couchettes simples superposées. Et comme nous étions quatre à bord, dont trois membres du GIC d'ailleurs, donc on avait chacun notre cabine indépendante. King Cove, c'est une bourgade de 800 habitants. En fait, c'est un port, les chalutiers ont fini, donc la pêche se fait de novembre à mars. Et donc, tous les bateaux sont au port, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas rencontré de bateaux. Donc, vous voyez, il y a tous les casiers de Omar, il y a une petite église, et puis le supermarché du coin. Donc, on sort, King Cove se trouve sur Colbet, donc on a un vent du nord. Donc déjà, on est tout de suite dans l'ambiance, puisqu'on a un ressenti à moins de 10 degrés. Et c'est la première croisière, en fait. Non, ce n'est pas la première, mais j'ai vraiment eu froid. Alors, la péninsule d'Alaska, c'est une série, c'est une péninsule volcanique. En fait, il y a toute une série de volcans, et donc le premier que l'on aperçoit en quittant King Cove, c'est le Pavlov, qui fait entre 2500 et 3000 mètres. Et voilà, donc le seul bateau qu'on ait croisé, c'est un bateau du service océanographique américain que l'on a croisé. Autrement, on n'a vu aucun bateau ni aucun voilier. Là, on est au large des Chumaguin Islands, 30 nœuds de vent, de nord-ouest. Bon, effectivement, le ressenti, il est à moins 20, et j'ai un souvenir de la nuit passée en mer plutôt froide. On a croisé plusieurs fois des baleines, des baleines à bosse. Là, c'est dans l'Iliacic Passage, un petit peu plus loin des Chumaguin. Donc, on s'arrêtait pour observer les baleines. L'archipel des Chumaguin, qui est composé de plusieurs îles, et on arrive donc entre Pavlov et Popov, qui est l'entrée ouest de Sandpoint, après avoir parcouru 80 000. Donc, vous voyez, là, il est 22h45, la nuit n'est pas encore complètement tombée. Alors, Sandpoint, c'est pareil, c'est un port. Là, il y a beaucoup de chalutiers qui sont à l'eau, sur des pontons. Il y a 1000 habitants, donc c'est vraiment le trou paumé. Il fait grand soleil, mais il fait quand même moins 10. Alors, vous voyez, en haut à droite, vous avez un bateau qui est sur le terre-plein. Vous voyez les hélices, combien elles sont carénées et le dimensionnement des gouvernailles, parce que ce sont des bateaux qui naviguent en hiver au moment où il y a pas mal de glace dérivante. Donc, il faut que tout ça soit bien protégé. Et on a réussi quand même à trouver le Drunken Sailor Salon pour aller prendre un café. Nous sortons toujours de l'autre côté, côté est, donc toujours l'archipel des Chumaguin, donc grand beau temps. Et nous allons remonter, donc passer le Chélicov Strait. On passe le long des Chélicov Islands pour aller sur Kodiak, l'île de Kodiak, où nous allons aller. Et ensuite, nous remontons sur Afognak et ensuite, nous montons plein nord sur la péninsule de Kenaï, qui est au sud d'Ankoret, où se trouve un certain nombre de glaciers, jusqu'à Suward, qui est notre destination. Là, nous arrivons à Kodiak. Le temps est assez couvert, mais c'est un petit port et une ville, bon, une petite ville assez agréable. Donc, il y a aussi sous 8000 habitants. Donc, il y a des maisons peintes de couleurs. Et puis, on retrouve un cimetière orthodoxe, une église orthodoxe. Le magasin d'armes, on est aux États-Unis, donc les armes sont en vente libre. Et donc, comme c'est The Last Frontier, là, vous avez une image, donc, il y a dans le magasin, vous avez toutes les tribus de chasse. Et là, c'est la dernière photo qui est prise en 2013, au moment où nous y étions, de deux Américains qui viennent d'abattre un grizzly de Kodiak. Grizzly qu'on retrouve en tapis de chambre, en tapis de salon. Et là, on se trouve dans la maison d'Alexander Baranov. Alors, un peu d'histoire aussi. C'est en 1741 que Vitus Bering, qui est un Danois, qui est au service du Tsar de Russie, donc on lui a demandé d'explorer un peu le Kamchatka, puis l'Alaska, et de savoir si les deux continents étaient reliés ou pas. Donc, dans sa première expédition, il comprend que les deux continents, Russie et Piscay à l'autre côté, s'est séparés, d'où le détroit de Bering, qui sera donné bien après sa mort. Et lors d'une troisième expédition, il découvre les îles alléhoussiennes et l'île de Kodiak. Bon, alors là, il y a toute une aventure passionnante que je n'ai pas le temps de raconter. Donc, ils partent à deux bateaux, le Saint-Pierre et le Saint-Paul. Ils se perdent rapidement dans la brume. Bering, donc, essaye de collecter le plus de matériaux, d'animaux, etc. Et il perd du temps. Et quand il prend la route pour le retour, il se fait prendre par le très mauvais temps. Et ils échouent sur une île alléhoussienne complètement perdue. Et de là, quelques-uns, donc un certain nombre de marins, vont mourir du scorbut. Et Vyduz Bering va mourir également, mais il va mourir de froid, de mort naturelle. Et c'est Chirikov qui va avoir les honneurs, Chirikov qui réussit à revenir, qui va avoir tous les honneurs à la cour de Saint-Pétersbourg. Bon. Les Russes ouvrent à ce moment-là, à Kodiak, le premier comptoir russe en 1793, donc, est confié à Alexander Baranov et il crée la Russian American Company. Et donc, il y a des centaines de navires baliniers qui font escale. Les Russes viennent chasser la loutre de mer. Des milliers de loutres et centaines de milliers de loutres sont massacrés et ils deviennent riches. Pour terminer, le tsar Alexandre II, en 1853, après la guerre de Crimée, la Russie est endettée, n'a plus d'argent, et le tsar décide de vendre de l'Alaska. Et donc, c'est l'américain, le sénateur américain Seward, qui pousse le projet, en ayant une vision géopolitique, de dire qu'il faut unifier l'ensemble de l'Amérique du Nord. Il se bat bien au Congrès, puisque personne n'est intéressé par ces terres désertes. Il réussit à l'acheter, donc, en 1867. Et donc, quelques années plus tard, c'est 1896, la découverte de l'or au Klondike, puis ensuite, au XXe siècle, le pétrole. Et donc, cette terre qu'on a rachetée, qui était soi-disant une folie, est devenue quelque chose d'intéressant pour les Américains. Alors, on navigue, on navigue, en fait, sur une zone volcanique, et au-dessus d'une faille sismique. D'ailleurs, en 1964, c'est un des plus grands séismes qui existaient, de magnitude 9,4, 9,2, qui frappe à Kodiak, et on a vu des photos où les navires se trouvent à 30 mètres au-dessus de la mer. Nous repartons vers le nord. Donc là, effectivement, il fait beaucoup plus doux. On est déjà à plus de température positive, plus 5. Nous allons vers à Fognac. Et nous avons beaucoup de mal à trouver un mouillage, et finalement, on décide de mouiller dans l'entrée d'une rivière, où je vais porter l'encre sur la rive en face, et nous allons attacher nos deux haussières arrière sur des troncs d'arons. Donc voilà, on a le spectacle d'une loutre, qui a été énormément chassée au 18e. Nous traversons pour aller sur la péninsule de Kenai, et donc nous allons d'abord sur Picnic Bay, puis ensuite sur Quartz Bay, et vous voyez, et ensuite Marc-Arthur. Alors, on voit que ce sont une série de petits fjords, extrêmement découpés, extrêmement entourés de récifs, mais la difficulté, c'est de trouver le bon mouillage, puisque vous avez dans beaucoup d'endroits 25, 30, 30 mètres, 40 mètres de fond. Donc ici, nous sommes au mouillage, donc à Quartz Bay, nous avons trouvé un mouillage par 5 mètres sur fond de vase, et donc il faut chercher la petite plage qui va bien. Et donc on voit, là, il y a deux exemples de plages, de vases. Vous êtes sûrs de trouver un fond de vase, et nous mouillons dans 5 à 10 mètres d'eau. Macature passe. Donc, nous sommes plongés dans le brouillard. C'est une passe qui est étroite, mais bon, sans aucun problème. Il y a un courant de marée, donc il faut connaître un peu sa marée, un courant de marée de face à marée montante de trois nœuds. Donc, il faut choisir son moment. Et puis, nous allons dans un autre fjord, vers le glacier Holgate, que nous approchons. Et nous naviguons donc dans ces glaciers, tous ces glaciers, ce qu'on appelle les glaciers velles, c'est-à-dire que le glacier, il est vivant, il pousse en avant. Et donc, il y a des séracs qui tombent régulièrement dans la mer, dans un bruit terrible, et qui se cassent en morceaux. Donc là, il faut avancer lentement. Pas de marche arrière, parce que votre hélice, nous n'avions pas d'hélice carénée. Et donc, restez prudents. Et nous remontons, nous rentrons dans Resurrection Bay, qui conduit à Sueward, et au loin, on aperçoit un glacier qui se jette dans la mer. Et nous arrivons donc à Sueward, qui est la première marina que nous trouvons avec des voiliers. Alors bien sûr, les Américains ne chassent pas. Il n'y a pas que l'ours. Ils vont pêcher le halibut. Et vous voyez, là, il y a un groupe d'Américains qui posent devant le résultat de leur pêche. Et ils vont dépecer, donc nettoyer ces poissons, les congeler, et ramener tout ça au Nebraska. Voilà. Et donc, notre croisière se termine. Et donc, je prends le train vers Anchorage. Donc, une voie ferrée unique qui est le long dans la neige. Et on voit les forêts dévastées par le fameux tremblement de terre. Voilà. Deuxième croisière. Eh bien, on va passer au sud et on va dans les canaux de Patagonie. Donc, en mars 2010. Donc, il y a un peu plus de 10 ans. Et là, je vous montre une photo du canal Bigel par 45 nœuds de vent de sud-ouest et un ressenti à moins 20. Et je peux vous dire, c'est comme ce que j'ai expérimenté en Alaska. Quand le vent, là, c'était du vent de nord-ouest qui venait du détroit de Béring, qui était encore pris par les glaces, ici, on sent que ça vient de l'Antarctique et vous sentez que c'est vraiment un froid glacial. Alors, les canaux de Patagonie, donc la Tierra del Fuego, sont essentiellement sur territoire chilien. L'Argentine, vous voyez, l'Argentine, c'est le quart nord-ouest, nord-est, pardon. Il y a l'Argentine qui délimite sa frontière sur le canal Bigel. Et donc, il faut aller à Puerto William, qui se trouve sur l'île de Navarino, pour aller faire la douane et ensuite repartir visiter les canaux de Patagonie. Alors là, j'ai essayé, sur une carte papier, de dessiner un peu le parcours que nous avons fait, les différentes baies, les fjords qui aboutissent sur des glaciers et nos différents mouillages. Voilà. De où es-tu parti ? On part d'Ouchuaya, qui est à droite, là. C'est le seul port. Alors, il n'y a rien. Le reste, il n'y a rien. Ouchuaya est le seul port à peu près correct. Vous verrez, Puerto William, ça s'appelle un port, mais c'est aussi minuscule. Et donc, tout le reste, c'est des mouillages. Vous êtes en fait, dans toutes ces zones dont je parle, vous êtes en autonomie totale. Donc, il faut savoir que, voilà, c'est pour ça qu'on a des réserves d'eau, de gazole, de nourriture. Je ne vous ai pas parlé du nombre de kilos de nourriture que nous avons à bord. Nous sommes en autonomie pour un mois. Alors, voilà, Ouchuaya. Alors, nous sommes déjà, nous sommes en été austral. À la fin de l'été austral, donc déjà, la neige a bien fondu. Ouchuaya, c'est une ville assez importante. On est assez surpris, parce que c'est même une ville très touristique, avec des belles boutiques de matériel de sport, le nec plus ultra. Alors, quelques mots d'histoire, là aussi. Donc, la Patagonie, ça a d'abord été peuplé par des indigènes, les Yagan et les Alakalouf, qui étaient des pêcheurs nomades, qui vivaient à moitié nus avec des pots d'animaux, et qui trimballaient sur leurs petits canaux en cuir leur feu, qui était au centre du bateau. Et c'est pour ça qu'en 1520, Magellan, qui est arrivé par là, a vu tous ces petits feux sur l'eau et l'a appelé la terre de feu. Voilà. Les Améridiens ont quasiment tous disparu du fait de, à la fois, des génocides, des maladies importées par les colons, de l'alcoolisme, et puis de la confiscation de leurs terres. Et quand on était à Poitou-William, il y avait la dernière femme à Alakalouf qui vivait à Poitou-William. Alors là, je vous parle du bagne d'Ushuaïa, qui a été créé en 1904 et qui a fermé en 1947. Et donc, on a visité la prison d'Ushuaïa. Beaucoup de prisonniers politiques. Et puis, en bas, vous avez un petit train qui, à l'époque, n'était pas fermé, qui était ouvert, qui emmenait les prisonniers pour aller couper des arbres. Et on voit ces troncs d'arbres qui sont taillés à 60 cm du sol parce qu'ils taillaient à hauteur de la neige. Et donc, ça servait à la fois à construire les barraquements à Ushuaïa et à la fois à se chauffer. Donc, voilà, une vue typique de ce que l'on voit des arbres couchés par le vent. Alors là, j'embarque sur Paradise, qui est un sloop en alu, légèrement moins de 20 mètres, 3,20 mètres tirant d'eau, 28 tonnes, un moteur Perkins et skipper propriétaire Arnaud Dallaine, paix à son âme, puisqu'il y a deux ans, il est passé par-dessus bord et s'est noyé. Alors, ce bateau n'était pas du tout prêt pour naviguer dans ces eaux-là. C'est vrai qu'avec mon ami Gunther, nous avions repéré ce bateau à Saint-Malo qui venait d'être acheté en Méditerranée et le bateau n'était pas du tout armé pour naviguer dans les canaux de Patagonie. Néanmoins, on a fait une très belle croisière. Donc, voilà, un carré sympathique avec une bibliothèque et se trouvent dans cette bibliothèque, bien sûr, quelques livres connus de Jean Raspail ou de Francisco Collohan. On le verra aussi pour l'Antarctique. On avait notre carcasse de mouton qui est au frigo, puisque comme il fait froid, il suffit d'envelopper la carcasse pour la protéger des oiseaux. Mais on va en couper un morceau de temps en temps. Alors, Poeto-William, c'est là où il faut faire la douane pour entrer au Chili. Et il se trouve le Mikalvi, Mikalvi qui est le dernier bar avant le Cap Horn. Donc, avec mon ami Gunther, on y a pris quelques pisco-sours et j'ai même eu le plaisir de danser avec Isabelle Autissier dans ce bar du bout du monde où se retrouvent les marins et les aventuriers de ce coin de la Terre. C'est bien. C'est du beau. Eh oui. Et nous repartons donc vers l'ouest, vers l'abbé Yandégaïa. Donc, ce qui est magique, c'est la pureté de l'air et les couleurs du ciel. Donc, voilà l'abbé Yandégaïa. Et un matin, effectivement, le baromètre se casse sa figure et on a l'impression de voir arriver des soucoupes volantes. Et en fait, c'est un très, très fort vent en altitude. Et là, nous sommes en train, nous avons trouvé donc un endroit où on pouvait louer des chevaux et on est parti faire au galop une belle balade d'une demi-journée dans la pampa du coin jusqu'au pied de la cordillère Darwin. Et là, j'aurais aussi d'autres histoires à parler. Mais bon, c'est une autre aventure. Alors, on avait un casier et donc, on pêchait nos petits crabes, les Sainte-Dolas, et donc, qu'on faisait bouillir comme nos crabes chez nous. Pour la particularité, c'est qu'ils ont une carapace qui est extrêmement molle. Donc, il n'y a pas besoin de pince pour les casser. La Caleta Ola, qui est une très belle baie semi-circulaire aussi, qui est bien protégée des vents d'ouest. Alors, dans tous ces mouillages, on est mouillé, pareil, ici, 100 mètres de chêne dans 10 mètres d'eau et puis deux haussières arrières. Là, nous explorons les différents petits fjords qui donnent où les glaciers viennent tomber et voler. donc, nous sommes dans le Cénopia. Donc, voilà, le glacier pousse et les serracs tombent et donc, on se retrouve avec de la glace flottante. Ensuite, on arrive un peu dans... on arrive proche de la baie Cooke qui donne sur le Pacifique. Donc, on a traversé... en fait, on a traversé la pointe sud de l'Amérique latine et on prend le canal Mérino qui s'appelle un canal mais qui est en fait un bras de mer qui passe entre plusieurs îles et donc, là, c'est une belle journée, petit temps et par contre, on est suivi par des dauphins. Donc, on a une magnifique vue de dauphins qui sautent hors de l'eau. On a l'impression d'avoir des poissons volants. Et nous allons dans une... les cripes coloanes, donc, au pied du glacier et voir le paysage vu d'en haut. Voilà, nous sommes derrière une petite île. Donc, on voit une des ossières sur un îlot, une autre ossière sur un autre rocher et puis deux... Là, cette fois-ci, il y a deux ossières derrière. On doit avoir... Je pense qu'on est ancré avec deux ossières à l'avant et deux ossières à l'arrière. Alors, pourquoi on a cette toile d'araignée pour nous immobiliser ? C'est qu'effectivement, il y a d'abord les vents catapatiques qui descendent des montagnes qui ne préviennent pas. Donc, c'est extrêmement violent. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on avait 45 nœuds. Donc, on peut avoir 45 nœuds et donc, il vaut mieux être bien amarré. Glacier Fouque. Donc, on fait un peu le tour des glaciers. On revient à la Caleta à se faire une balade, mais c'est extrêmement détrempé. On a l'impression que personne n'est passé par là depuis des années. Beaucoup de mousse, 30 centimètres de mousse. C'est magnifique. Et on a la chance, en revenant sur Ushuaïa, de croiser un groupe de 6 ou 7 grands voiliers sud-américains qui font le tour de l'Amérique latine par le Détroit, par le canal Biguel. Et donc, on trouve le Sagresse du Portugal qui se trouve là. Donc, ça, ce sont des photos certainement extrêmement rares parce que prendre des grands voiliers dans le canal Biguel sous les glaciers, ça doit valoir cher. Et puis, nous repassons le récif des éclaireurs qui est en face d'Ushuaïa pour aller faire la douane et revenir à Ushuaïa. Voilà. Donc là, j'en ai fini sur les canaux de Patagonie et je vais attaquer la plus belle des croisières qui est l'Antarctique. L'Antarctique, donc c'est la croisière la plus récente. Attends, nous avons une question de Michel Anta. J'ai une toute petite question technique. Quand vous vous amarrez à terre, puisque vous le faites très souvent, au bout du câbleau, vous mettez quoi ? Un câble, une chaîne pour protéger l'extrémité ? Alors, tout dépend. Soit on s'amarrer sur un tronc d'arbre, donc un tour mort de demi-clé, soit on se met sur un caillou, sur un rocher, et donc là, on a des câbleaux qui sont soit pré-montés, soit que l'on attache avec des mousquetons, et on entoure le rocher avec ce câble et ensuite, on s'amarre, on amarre l'aussière sur le câble. Merci. Tu n'as pas fait le Cape Horn quand tu as fait le canal de Bigel ? Non. Non. Malheureusement, selon le skipper, on est parti trop tard de Puerto-William, il y a un autre voilier qui est parti, il y avait 30 nœuds devant, il a réussi à partir, et à 35 nœuds devant, les Chiliens ont fermé le port, donc fermé, ça veut dire interdiction de sortir, et donc notre skipper nous a dit, le Cap Horn, vous savez, c'est un vulgaire rocher. Bon. Donc, on a été très déçus. D'accord. Bon. Oui, oui. C'est comme ça. Merci. Oui, Bernard, tu es parti à quelle époque, j'imagine, c'est en été, et c'était en février-mars, en janvier-février ? Je suis parti en mars, c'était la fin de l'été austral. Oui, d'accord. Dans cette zone-là, l'Antarctique, c'est pareil, tu peux partir à partir du 1er décembre jusqu'à fin mars, à peu près. D'accord. Merci. Oui, non, juste, parce qu'on s'est fait avec Bruno et un certain nombre de gens, on s'est fait une virée donc Ushuaia, Puerto Williams, on a viré le Cap Horn et on s'est fait un tour dans le canal de Bigel et j'invite tout le monde que si vous avez l'occasion, allez-y, c'est vraiment grandiose. Voilà, et juste, il y a un fagnon du GIC qui est sur le Michalvi, qui est dans le Michalvi qu'on avait déposé, qui est Hervé à Vinic. Ah, c'est Hervé, ah bah oui, avec le pavillon breton, j'imagine. Je ne sais plus. Le Guanadou. Voilà, juste. Ok. Merci. Donc l'Antarctique, c'est tout récent puisque c'est janvier-février 2020. Là également, c'est à l'initiative de mon ami Gunther qui est chef de baux logiques, donc c'était pareil pour les canaux de Patagonie, qui m'a sollicité de se joindre à cette expédition qui était Voix-les-Montagnes. Bon. Et donc, j'ai un peu hésité au départ puisque j'avais arrêté la Haute-Montagne et finalement, je n'ai pas regretté de venir. Donc ici, vous avez… Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que moi, j'ai un bandeau au-dessus. Mais bon, ça doit… Oui, on voit très bien. D'accord. Donc là, on est sur… Donc, le voyais sur lequel nous embarquons, c'est la Goëlette Vailléré, qui a un déplacement de 55 tonnes, 2000 litres d'eau, 6000 litres de gazole, deux moteurs et c'est Éric Dupuis qui en est le skipper propriétaire. Et c'est un bateau sur lequel nous étions amarrés à couple en 2010, en fait, avec Paradise et j'avais discuté à l'époque avec Éric, j'avais vu le bateau et je m'étais dit si je reviens dans ce coin-là, ça sera sur ce bateau. Bon. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir réembarquer et c'est le bateau de tous les bateaux sur lesquels j'ai navigué qui était le mieux équipé en termes de sécurité, en termes de confort. Si vous avez l'occasion d'aller dans ces eaux-là, allez avec Éric qui est d'abord très compétent, très sympa et un bateau tout confort. Alors, on retrouve, voilà, un exemple de la vue du bord, donc un très grand carré avec une table qui peut recevoir 10-11 personnes, on était 11 à bord, je crois. Un exemple de couchette, là, c'est la couchette que je partageais, la cabine, la couchette superposée que je partageais avec mon ami Gunther. Là, vous avez la soute avant avec un moteur hors bord de 15 chevaux et des réserves de cordage et puis, on a fait de la place pour mettre nos skis de randonnée. et puis, dans l'entre-cabine, vous avez les rangements des bottes et des cirés et des brassières. Donc, on avait chacun nos brassières à notre nom et en récupérer. Ça n'a pas empêché que pendant la traversée, c'est la première fois que ça m'arrive, quelqu'un me prenne ma veste de ciré et ma brassière. Donc, il y avait un équipage plutôt de montagnards et pas de marins dans l'équipage. En fait, à part les professionnels qui étaient là, il n'y avait que Gunther et moi qui ont expérimenté et tous les autres, c'était des montagnards. Alors, pour aller en Antarctique, il faut traverser le détroit du Drec qui fait 600 000 entre le Cap Horn et puis la péninsule Antarctique. Et donc, vous voyez un petit peu, on est sorti tranquillement du Beagle. On est allé mouiller dans une île à la sortie du Beagle pour choisir le bon créneau météo et passer entre deux dépressions, trouver le bon moment. Et on a traversé, atterri sur les îles Anvers et donc, on est passé au large des Shetland du Sud. On l'a traversé, c'est fait assez rapidement à 10 nœuds de moyenne. Au départ, on avait un vent de ouest-nord-ouest puis qu'a basculé est-sud-est, 30-35 nœuds, des creux de 5 à 7 mètres. On avait la misaine à deux riz. Donc, effectivement, c'était une goélette. Donc, vous avez la grand voile qui est le grand ma sur l'arrière, la misaine qui est sur l'avant et puis, vous avez les deux voiles d'avant, Vianqui et Trinquette. Donc là, on était sur misaine à deux riz plus Trinquette. Et bien évidemment, 90 % du parcours a été fait en pilotage automatique. Et la magie démarre, en fait, à l'atterrissage sur l'archipel Melchior où on commence à découvrir les montagnes enneigées et les îlots enneigés. Et on a la chance d'arriver par beau temps. On a eu un temps très couvert sur la traversée et une arrivée sur le soleil. Donc voilà, vous découvrez les paysages absolument fantastiques et merveilleux. Et nous allons mouiller dans un petit abri. On a un voisin et là, c'est pareil, on se met en toile d'araignée, l'encre avant, deux océas sur des rochers à l'avant, deux océas sur les rochers à l'arrière. Donc, on est bien amarrés. J'ai toujours pensé, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver si le glaçon là-haut qui commence à se détacher tombe ? Bon, ça doit faire une sacrée vague. Donc, on descend et on va descendre le chenal Neu-Mayer avec du vent. Vous voyez qu'il y a du vent, mais on découvre tous ces glaçons qui sont taillés par la mer, par les embruns, par le vent. Et donc, on a des architectures absolument superbes. À quelle latitude es-tu à peu près ? On est à 68. Ça va être marqué, je vais la voir plus loin, je pense. Alors voilà, on voit la carte ici sur la carte. L'atterrissage donc au nord entre l'île Brabant et l'île Anvers. Donc, le Melchior, donc l'archipel Melchior. Et nous allons descendre, donc, vous voyez la flèche dans le sens. Nous descendons le chenal Neu-Mayer vers Port-Locroy. Nous continuons vers Port-Charcot, vers Plénaud et vers Nasci. Et puis, nous allons remonter par le chenal Neu-Mayer, le canal de Guerlache. Nous remontons sur Enterprise. Et puis, j'ai noté quelques sommets que nous avons faits sur ce point-là. Alors, quand on parle de port, en fait, ça n'a rien d'un port, c'est un mouillage. Alors, on va croiser des baleines, des orques, des lions de mer. On va croiser un certain nombre de... Il y a une vie animale assez riche, là-bas. Voilà encore un iceberg magnifique. Et on va essayer de trouver des points pour faire nos randonnées à ski. Alors, toute la difficulté en Antarctique, c'est de trouver le point de débarquement. Puisque, en fait, vous avez des glaciers qui viennent à la verticale au bord de l'eau. Et ici, on a la chance de voir qu'il y a... Le mur vertical, il s'est écrasé. Et donc, il y a un passage, une montée à 45%. Et donc, là, il va y avoir toute une manip. C'est de débarquer en botte, enlever ses bottes, mettre les chaussures de ski. Et puis, selon l'état de la pente, soit, si la neige est fraîche, on va monter de front chaussures dans la neige, soit, on va mettre les crampons et piolets et on va monter dans la pente, ou bien, si la pente n'est pas trop forte, on va mettre tout de suite les skis avec les couteaux. Voilà. Donc, la grosse difficulté, c'est de repérer les endroits où on peut débarquer, s'habiller sur le rocher et monter. Vous voyez, il y a un premier canot qui débarque les skis, un deuxième qui arrive avec les sacs où se trouvent nos chaussures de ski et puis ici, on monte en chaussures dans la neige avec les skis sur l'épaule. Alors, c'est là le spectacle magique de combiner la montagne, le ski de montagne et le bateau. C'est qu'on voit son bateau vu d'en haut et qu'on redescend, une fois qu'on est monté, on redescend dans la neige directement vers la mer. C'est assez magique. Alors, un petit extrait de carte, on voit le chenal le maire sur la droite et puis, on va prendre un petit chenal latéral pour aller sur Port Charcot, donc effectivement, qui est un mouillage. Port Charcot, c'est le lieu où en 1905, Charcot hiverna avec le voilier Lefrançais. Et ensuite, nous ferons le tour, nous irons sur l'île de Pléneau où nous ferons un mouillage et un peu plus bas, nous irons sur Petermann qui a été le lieu du deuxième hivernage de Charcot avec cette fois-ci le pourquoi pas. Voilà Port Charcot. Donc, pendant qu'on débarque, le voilier est un peu à la dérive, il restait trois personnes à bord et donc on a débarqué, monté au petit sommet et donc on voit je ne sais plus la montagne Le Renard qui est l'entrée du chenal Le Maire. Donc, c'est magique là aussi, c'est extraordinaire. Donc, Charcot, voilà, je crois que c'est le français qui est là. Donc, premier hivernage en 1905, le français comme le pourquoi pas a été construit à Saint-Malo, je rappelle. Tout à l'heure, on a vu le chenal Guerlache. Guerlache, c'est la première expédition belge, Adrien de Guerlache qui réalisa le premier hivernage en Antarctique à bord du Belgica en 1899. La Salle-Pétrière où viennent s'amonceler tous les petits mini-icebergs qui viennent s'accumuler parce que le vent les conduit dans cette baie. Là, on y retrouve les colonies de manchots que les Anglais appellent pingouins, d'ailleurs. Nous, c'est les manchots en Antarctique et les pingouins en Arctique. Alors, nous sommes arrivés à Port-le-Croy. Donc, voilà, c'est un mouillage. Port-le-Croy, c'est une ancienne base britannique. Donc, il y a quelques barraquements et on va aller sur un barraquement qui est l'ancien, le premier barraquement britannique qui est devenu en fait une post-office où les gens viennent poster des lettres pour avoir le tampon de la post-Antarctique. Donc là, vous avez, vous voyez la cuisine, voilà, le type de cuisine et puis à l'intérieur, vous avez le poêle avec, c'est dans la, dans, dans, dans les chambres avec des couchettes avec de très jolies, de très jolies peintures de, de pin-up britanniques. C'est vrai que les hivers, là-bas, c'est un peu, on doit se sentir un peu seul. Alors, nous arrivons, c'est après, après la naissance des petits, donc les manchots ont donné naissance à leurs petits et donc, il y a des colonies avec tous les petits qui sont nés il y a quelques semaines. Voilà notre mouillage. là, nous continuons plus au sud, nous allons vers Vernadsky, donc plus au sud qui est la base ukrainienne et donc là également un mouillage, un ancre à l'avant, deux haussières à l'avant sur les rochers latéraux, donc là, les haussières sont prises légèrement avec un peu d'angle et puis deux haussières arrière. Donc là, on est monté un petit peu, donc on aperçoit la base ukrainienne de Vernadsky. Alors la base, bon, à la base, il y a quand même un lieu, voilà, il y a des lieux de travail, donc d'analyse scientifique, etc. Et puis, il y a un carré où on se retrouve et donc, on a été invité par les Ukrainiens et on a fraternisé autour de quelques verres de vodka. Et dans la base, il y a un tableau qui rappelle le Damien, donc Jérôme Janichon qui sont venus donc dans les années 60, je ne sais plus, 70, quelque chose comme ça. Voilà le mouillage, on aperçoit sur la droite la base. Donc, vous voyez, on a fait un petit virage, il faut connaître un peu. On est parfaitement protégé de tous les secteurs. vu du sommet où on est allé se balader, on aperçoit le canal Le Maire au fond. Et un peu plus loin, sur un autre petit îlot, nous allons nous promener, on va sur Wordy House, qui est une des toutes premières basses britanniques où on retrouve effectivement la cuisine, les banquettes. Et on tombe sur un livre de recettes des Britanniques. Vous avez droit à la casserole of seals, donc casserole de phoque, tourne-dos de pingouins portugaises, etc. Donc, il y a toute une série de recettes réconfortantes. Et le lendemain, on a prévu d'aller escalader le Mont-Scott que l'on voit au centre de l'image, qui est à un peu moins de 900 mètres. Mais, pendant la nuit, le vent a soufflé et donc a accumulé dans le détroit énormément de glace. Alors là, c'est assez magique de naviguer, donc on était au moteur, d'avancer doucement dans ces glaces. Et je peux vous dire que quand les glaçons, ça cogne sur le bateau, ça résonne quand même sacrement. Donc, on va se rapprocher du Mont-Scott en espérant l'escalader. Et en fin de compte, on renoncera pour deux raisons. À la fois, parce qu'on a trouvé un petit point de débarquement mais qui est assez difficile où déjà la moitié de l'équipage des montagnards renonce en disant non, non, c'est trop scabreux. Et finalement, c'est notre skipper qui nous dit mais attendez, si la glace continue de s'accumuler, moi, je vais pouvoir vous débarquer mais je ne pourrai pas vous récupérer ce soir. Et on n'a pas du tout prévu de passer nos nuits à l'extérieur sur la montagne. Et donc, nous allons remonter le détroit de Penola jusqu'à Off-Guard Island qui est au centre de la carte. et là, nous allons trouver la possibilité de faire une très belle randonnée. Donc, vous voyez des glaçons magnifiques. Voilà la population qui habite sur place, les baleines, les orques, les manchots et les lions de mer. Et nous allons vers l'île Volgaard où nous allons débarquer effectivement sur les rochers et pouvoir monter progressivement sur le sommet qui est une super super balade en randonnée classique. Il n'y a pratiquement pas de crevasse donc on peut y aller en toute sécurité. Donc, voilà, on débarque avec nos sacs à dos. On fait nos manips bottes, chaussures, matériels et on se prépare à partir. Et donc, on se fait une très très belle randonnée dans une journée ensoleillée extraordinaire avec une vue sur le chenal de mer qui est superbe. On voit notre bateau, là aussi, c'est toujours la magie de voir son bateau tout petit au fond dans ce paysage et donc c'est là où on prend la dimension, l'exacte dimension de lieu où l'on se trouve qui n'est que la péninsule antarctique donc plus bas c'est encore il y a plus de hauteur et plus de glace. Bon, on se couvre, chacun se couvre comme il peut avec les goggles. et nous remontons plein nord jusqu'à pardon jusqu'à donc pour aller se mettre à couple d'un baleinier qui a pris feu et qui s'est échoué et donc on a un amarrage avec à peu près 4-3 mètres de fond 4 mètres et donc on va se mettre à couple et partir de là on va pouvoir aussi refaire une belle balade sur les petits sommets environnants. et donc on voit voilà le bateau vu d'en haut au mouillage sur cette enfin au mouillage non à marée sur cette épave le lendemain matin surprise il a neigé donc on a une température assez douce qui varie entre moins 10 et 0 plus plus 5 voilà ça a été très très variable mais globalement on a eu une bonne partie de beau temps quand on était sur place et là donc on va se faire un autre sommet on s'en met de dénivelé par contre c'est le glacier le plus crevassé où on va se trouver donc avec d'énormes crevasses et j'avoue que je n'étais pas non plus très rassuré donc on a passé plusieurs ponts de neige en fait assez large d'ailleurs quand vous voyez ce qu'il y a dessous vous dites on est en autonomie il n'y a personne qui viendra nous chercher si on tombe mais la vue reste magique donc l'effort et surmonté et le courage montrent finalement qu'on débouche sur quelque chose de merveilleux toujours avec notre bateau en bas qui lui attend à la dérive qu'on lui dise on a fini on revient et là on vient de l'appeler en lui disant reviens à notre point de débarquement et donc là il reprend la route pour venir nous rejoindre là où on a débarqué et nous reprenons notre route donc en sens inverse nous allons vers Paradise Paradise Bay qui est une magnifique baie également où nous passerons la nuit à la dérive parce qu'il y a 100 mètres de fond et donc il y aura un quart et on passera la nuit à des rives mais il n'y a pas trop de vent et on refile sur la base sur l'archipel Melchior et là on rend visite aux Argentins à la base Melchior on est toujours très bien reçu ils sont contents d'avoir de la visite toujours très bien reçu avec un verre un café bon les ukrainiens c'était la vodka mais c'est très sympathique on fait notre dernier rando rando à ski donc vous voyez le type de pente auquel on a affaire à 45 degrés et on va se faire une belle balade au-dessus du mouillage et puis on repart c'est au moment au mouillage à Shepard Melchior qu'on attend le bon créneau là aussi pour repartir on repart avec un vent d'abord ouest-nord-ouest et puis il passe sud-est par contre c'est moins méchant qu'à l'aller on a 30 nœuds moins de mer on a 4-5 mètres de creux et on va passer au large du Cap Horn alors un point que j'ai oublié lors de la traversée allée on avait quand même 5-7 mètres de creux on a eu deux deux accidents donc un guide de haute montagne et puis un des skippers GIC qui était présent à bord qui sont partis à la renverse l'un s'est cassé une côte et le guide s'est cassé deux côtes et les apophyses donc il était sous morphine pendant plusieurs jours donc voilà alors on traverse on traverse et on arrive à l'île Gable et là c'est autre chose on retrouve un déluge de couleurs après avoir vu que du blanc et du rocher c'est un déluge de couleurs et c'est superbe bon là il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro c'est pas grave et donc je termine sur cette slide où j'ai mis un peu les différents bateaux sur lesquels j'ai navigué sachant que il y a deux bateaux magnifiques qui sont Vaillere et Southamstar qui sont les deux bateaux magnifiques par les pros et puis Best Explorer qui est un bateau d'un propriétaire privé voilà voilà Bernard globalement on montre toujours les photos où il fait beau t'as eu en Antarctique t'as eu quoi moitié-moitié ou trois carbos mauvais temps je dirais trois carbos oui effectivement les photos on les prend quand il fait beau et quand il y a du mauvais temps j'ai pas pris beaucoup de photos dans le passage du DREC parce que voilà 7 mètres de creux on pensait plus bon une fois pris son quart il faisait froid globalement de toute façon j'ai pas eu trop froid j'ai souffert du froid aux mains j'avais pourtant des gants en polaire par-dessus des gants en caoutchouc de chantier mais bon on a eu plutôt du mauvais temps dans le DREC et en Antarctique on a eu trois quarts de beau temps mais bon vous avez vu aussi il y a eu quelques épisodes neigeux ou couverts qui faisaient que oui on a eu quand même 35 nœuds dans le chenal le mer on avait 35 nœuds devant de face bon mais on a eu aussi des très belles périodes de beau temps petite question qu'est-ce que tu avais comme appareil de prise de vue j'ai un Lumix avec des objectifs interchangeables je pourrais te donner plus de précision j'ai plus le modèle exactement en tête mais j'ai une très très bonne optique avec un tel objectif je pouvais faire du 20 200 termes oui je voulais savoir si la mer dans le Drake était longue ou courte parce qu'il y a la hauteur des creux mais il y a aussi la fréquence qui est déterminante pour le le confort oui plutôt longue plutôt longue parce qu'alors le Drake le Drake effectivement il y a 2000 à 3000 mètres de profondeur et on a le plateau continental qui est au sud du Cap Horn qui déborde de 1 ou 2000 du Cap Horn et puis pareil pour le plateau antarctique qui est 1 ou 2000 au nord de l'Antarctique donc eux sont à 80-100 mètres de profondeur et au milieu c'est 2000 à 3000 mètres de fond donc là on avait plutôt des vagues plutôt courtes après on a eu aussi une mer croisée parce que le vent vous avez vu que soit à l'aller ou au retour le vent a shifté moi je ne m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à une dominante de vent de ouest-nord-ouest en disant le vent fait le tour de la Terre maintenant en fait le système dépressionnaire qu'on a eu fait qu'on a eu un shift tant à l'aller qu'au retour de vent de ouest-nord-ouest et passé sud-est ou est-sud-est avec des houles croisées avec des houles croisées oui merci et bon au retour on a fait quand même on a fait un quart ouest-nord-ouest au près et puis ensuite les trois quarts on les a fait de vent de sud-est on était portant donc là c'était super agréable et puis bon peut-être que c'était la fin de la croisière et qu'on venait de vivre l'essentiel et qu'on se disait on rentre à la maison et donc c'était plus facile à vivre t'es parti plutôt en fin de saison ou en début de saison pour l'Antarctique c'était janvier février donc plutôt vers la fin de saison enfin pas complètement la fin on est parti mi-janvier à mi-février la fin de saison c'est fin mars oui bonjour juste pour compléter un commentaire sur la traversée du Drec notre guide avait allumé son GPS et il a donc pu mesurer le dénivelé que nous avons fait en positif et en négatif et si je vous dis que pour sur 600 km à 600 000 et pratiquement 15 jours de traversée nous avons fait un dénivelé de 15 000 mètres voilà juste pour l'anecdote mais on grimpe des montagnes même sur la mer ah ça je savais pas toi vos calculs vos calculs Gunther c'était du réel parce que parce que le GPS montrait 15 000 mètres ah oui voilà juste pour l'anecdote Jeff tu poses une question oui d'abord merci pour ton récit c'était super j'ai cru comprendre que tu aurais voulu faire le passage du Nord-Ouest et que tu n'as pas eu l'occasion de le faire nous ça nous intéresserait de le faire un jour alors peut-être que tu as des projets je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas de projet j'ai beaucoup fonctionné en fonction d'opportunités alors il se trouve que vis-à-vis du GIC quand je suis allé au Spitsberg j'ai proposé au GIC de réserver le bateau le Southland Star pour bon le GIC a préféré donc l'année suivante louer un bateau et y aller par ses propres moyens idem pour l'Alaska donc là c'est moi qui ai fait les recherches sur place pour trouver un bateau à louer et donc j'ai proposé le GIC à monter aussi une croisière donc j'avais trouvé un voilier à Suwarg qui a permis de faire deux croisières en Alaska bon j'avais proposé à plusieurs personnes du GIC de faire une croisière d'organiser une croisière justement en Antarctique il y a quelques années et j'avais pas eu de répondant et là j'en remercie beaucoup Gunther qui m'a proposé donc à travers cette organisation avec un guide de haute montagne de combiner le ski et la voile oui je crois que Valérie et moi on a fait la croisière d'Alaska que tu as organisé avec les deux bateaux d'accord merci beaucoup Bernard et normalement j'aurais dû faire il y a quelques années le passage du nord-est puisque cet ami qui a fait le passage du nord-ouest avec qui j'ai navigué jusqu'au Galapagos a bouclé son tour il y a deux ans mais à l'époque bon j'ai eu des soucis de santé et donc j'ai pas donné suite bien il y a Gérard Jojon qui veut poser une question bonjour est-ce qu'on m'entend ? oui tout à fait bonjour je vous donne d'abord 30 secondes de présenter je suis un ancien du GIC j'ai navigué avec des voyiers sur le GIC entre Samoa Labon Bleu Gorbin etc et effectivement à l'époque le GIC n'était pas rue Danton il était rue de la Codamine et à ce moment-là dans cette année-là nous avions aussi navigué dans le canal de Beguer donc ce fut un très beau voyage on a fait bien sûr Puerto Williams tout ça et je voulais remercier Bernard Bleu que je ne connais pas mais que pourtant j'apprécierais sans doute de connaître de sa très 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 belle conférence merci Gérard alors oui quelles sont les formalités que vous avez dû subir entre guillemets pour naviguer au Chili en Antarctique est-ce qu'il fallait faire un point tous les jours dire où on est voilà c'était un peu comment c'était organisé quelles étaient les obligations non non il n'y avait pas d'obligation de reporting justement alors nous on est pour cette croisière en Antarctique on ne s'est pas arrêté au Chili on est parti du Chouaïa direct en longeant la rive nord Argentine et on a mouillé donc on est passé à l'extérieur donc côté est de toutes les îles pour ne pas être navigué dans les eaux Argentines on a juste eu un contrôle radio nous demandons ce que nous faisions où nous allions et simplement on a expliqué que voilà on avait quitté au Chouaïa et qu'on se dirigeait à tel endroit et la même chose pour le retour par contre après il y a les formalités de départ à Ushuaïa classiques auprès de la capitainerie quoi d'accord et sur la Patagonie en Chili non ? pareil ? en Patagonie Chili alors bon ça varie parce que Chili Patagonie j'y étais il y a dix ans il y a eu des tensions entre les Chiliens les Argentins ils se regardent en chien de faïence d'une rive à l'autre quoi qu'il y ait des deux côtés j'ai trouvé des gens fort sympathiques à Porto-Villam il y a une petite base de la marine chilienne il y a des jeunes officiers avec qui on a pris des verres au Micalvi très sympa mais ils appliquent les règles qui sont dictées par leur gouvernement c'est pour ça que dans certains canaux de Patagonie il y a des canaux où on n'a pas le droit d'aller alors que ça serait plus facile quand on programme une croisière pour faire un tour etc il y a de temps en temps un contrôle un appel par VHF mais c'est tout on n'a jamais eu d'autres contrôles est-ce que vous faisiez des quarts de mouillage systématiques parce que c'est quand même des endroits non où on a du mal à mouiller comment c'était quoi la politique un petit peu sur tous les bateaux que ce soit en Patagonie ou en Antarctique bon les mouillages on avait des mouillages un certain nombre de mouillages on l'a vu qui étaient très sûrs très entourés où on était en toile d'araignée donc avec nos quatre haussières et notre mouillage à l'avant donc il n'y a pas eu de quart de mouillage bon d'abord la météo était bonne déjà à Port-le-Croix on a eu un bon coup de vent un force 6 mais on était au mouillage avec les 100 mètres de chaîne on n'a pas fait de quart de mouillage à ma connaissance il y a peut-être une nuit où on a fait un quart effectivement où il y avait un coup de vent à l'annoncer bon ça dépendait des siens donc ça dépend essentiellement des conditions météo donc on prenait des fichiers GRIP très régulièrement et donc c'était en fonction des conditions qui étaient annoncées et on a eu globalement on a eu 35 nœuds maximum en Antarctique dans le Chenal-le-Mer et au mouillage il y a un mouillage où il y a vraiment eu du vent et les autres on était plutôt tranquilles d'accord oui en fait c'est juste pour répondre au niveau formalité parce que nous donc on y a été il y a en 2019 et donc en fait tu as une vraie frontière entre l'Argentine et le Chili et à partir du moment où tu navigues dans les eaux chiliennes le tarif c'est quand tu quittes un point tu donnes ta destination et tu as assez facilement des entre guillemets des guetteurs des militaires isolés sur les petites villes à droite à gauche et en fait tu leur fais bonjour en passant et comme ça ce qu'on a compris c'est qu'en fait ils surveillent les flux des bateaux pour pouvoir organiser les recherches pour avoir une vision en permanence complète de l'ensemble des bateaux qui naviguent donc dès que tu arrives près d'une dès que tu passes au large d'une île tu fais coucou au mec qui est de permanence là-bas qui doit quand même s'emmerder parce que je crois qu'ils y sont pour un an avec femmes et enfants sur une île avec pratiquement rien et juste les réserves qui vont bien donc tu fais juste un coucou à la VHF et c'est comment c'est eux ils sont ils apprécient beaucoup et puis toi ça coûte rien et si tu as l'occasion de mouiller au large de l'oriel de des cendres et si tu leur files un kilo de carottes trois tomates et deux patates ils seraient prêts à t'embrasser c'est un peu l'esprit d'accord ok c'est un peu ce que j'avais j'avais ok donc c'est confirmé qu'il faut il faut quand même bien bien régulièrement informer de nos voilà oui mais autant autant à 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 dans la forme dans les formalités c'est un peu longuet machin tout ça et et le l'armada chilienne n'est pas pas forcément mal aimable mais ça reste quand même un bon doiglier chilien machin militaire de l'armada donc le éviter les mauvaises blagues mais complètement réglo et et une fois ce truc passé t'as c'est vraiment tout tout facile quoi voilà ok merci de me dire une de une compétence finalement tu es un navigateur polaire on pourrait dire ou avec une expérience polaire en plus de tes expériences océaniques et ça nous l'avons vécu dans l'heure qu'on vient de passer ensemble voilà donc encore merci Bernard merci à tous et à bientôt